Allo tout le monde, me revoilà, on continue avec notre lambie, lambie d'Haïti, là c'est la petite sauce que je vais faire, vous pouvez le faire bouc en air aussi, ça veut dire grillé, mais moi je vais le faire en sauce. Alors j'avais fait une petite vidéo ce matin, vous pouvez aller voir ça, je vais résumer vite fait, alors on achète notre caisse de lambie, mais c'est la caisse, vous voyez, c'est une petite boîte blanche, puis à l'intérieur il y a deux petits sacs de lambie. J'avais oublié de le mentionner tantôt, c'est congelé parce que c'est très difficile ou même rare de trouver de lambie pas congelé frais à l'extérieur des Caraïbes. Alors c'est congelé, alors vu que c'est congelé, ce n'est plus gluant, vu que quand vous l'achetez en caisse comme ça congelé, c'est nettoyé, soit à 85 ou à 95%, et puis qu'est-ce qui reste, vous avez juste à enlever la petite pâte rosée, et puis s'il reste de la peau, vous enlevez la peau qui reste. Alors vous passez le couteau entre la chair de lambie et la peau, puis ensuite vous tirez, ça sort, ça vient facilement, la peau s'enlève facilement. Et si vous le trouvez frais, hein, ceux qui sont chanceux, ceux qui vivent dans les Caraïbes, vous le trouvez des lambies frais, bien c'est gluant, le gluant sort avec du vinaigre blanc, vous frottez les lambies avec du vinaigre et du citron, vous rincez ça, ça devrait être plus du tout gluant, et puis vous allez enlever, bien, nettoyer, et puis enlever la peau, comme je disais, avec le couteau, et vous tirez avec les mains. Si c'est un peu difficile, vous pouvez prendre une linge de cuisine très propre, puis ça va vous aider à tirer la peau de lambie. Alors une fois que c'est fait, on met ça, j'ai mis ça à bouillir dans les marmites, hein, évidemment on nettoie avec du vinaigre et du citron, on reste avec de l'eau tiède et de l'eau chaude. Je l'ai mis à bouillir avec, dans le marmite, avec un peu de croireau, thym et oignon. Je mets ça dans l'eau. Vous pouvez le faire bouillir tout simplement comme ça, parce que c'est une fois cuit. Vous voyez qu'on va mettre tous les épices pour faire notre petite sauce. Alors, soit que vous martelez le lambie avec un mâteau à viande pour le ramoller, ou vous le couper, comme j'ai fait en petits morceaux, c'est plus facile à cuire, et ça prend au moins minimum deux heures, deux heures et demie de temps. Puis moi, deux fois je le laisse, je le mets ça sur le feu tout doucement, je le laisse cuire tranquillement, parce que j'aime ça quand c'est tendre, même deux à quarante-trois heures de temps, c'est pour que ce soit bien cuit. Une fois que c'est cuit, on n'oublie pas, on garde du bouillon de cuisson pour la sauce. On veut que notre sauce a un bon goût de lambie. Alors, c'est prêt, c'est cuit. Là, on vient mettre nos épices, donc premièrement, deux bonnes cuillerées à soupe de tout trempé. Alors, le tout trempé, on a pour ce qu'il y a dedans, persil, ail, oignon, oignon vert, piment, vous pouvez mettre des poivrons avec de l'huile et du jus de citron. Et puis, base de poulet, disons une cuillerée à thé, poivre, moi je vais mettre un petit peu d'accent, ça a une pincée, et ensuite, deux pincées de clous de juif, moulu, et puis voilà, on brasse ça comme il faut, oh là là, c'est bon, je vais mettre du sel, deux trois pincées de sel, et puis voilà pour les épices et du magui. Et puis pour la chose qu'on a besoin, un petit peu de l'huile, une bonne noiselle de beurre, poivron, poivron vert, poivron rouge, oignon, un oignon blanc, deux échalotes françaises, et un piment piqué, parce que moi j'aime ça, mon ambit, quand c'est piqué. Donc voilà. Voilà pour les épices. Puis on peut ajouter encore un petit peu de jus de sucre. Le jus de misto. On a quasiment envie, déjà, de le manger, comme ça. Les pâtes de tomates aussi, un petit peu de pâtes de tomates. Alors, pour votre sauce, je vais allumer le faux. Alors, dans ma poêle, je vais mettre un petit peu de l'huile. On va attendre que c'est chaud. Et puis, ici, voilà. Une fois que notre huile est chaude, on va mettre des lambits, attention. On va pas brasser trop. Je vais laisser ça prendre un peu de couleur. Là, je vais faire ça, je vais mettre mon teint. Pour avoir que je suis en train de prendre un peu de couleur, je vais faire, je vais couper du coup d'avons, et mon oignon. on la mire, tout simplement. Je pense que ça, ça va être cassé. Voilà, ça, c'est correct. Le piment, je le laissais comme ça. Mon oignon, je vais juste le couper comme ça en rondelle. Je vais juste. Et puis, les chiffres charlotte, je vais juste faire, je vais juste faire si on est poli. En rondelle comme ça, un dos morceau. Voilà. à l'ambi je vais ajouter encore un petit peu mais dans le côté il y en a moi j'ajoute mon bas le poivon et les pignons piquets puis les oignons parce que j'aime ça le goût quand c'est bien couillé on a juste ajouté un peu de pâte tomate le bouillon qui est dans billets c'est l'ambi à cuire pour la sauce et puis on laisse le cuire pas longtemps parce que c'est déjà cuire on n'oublie pas je vais ajouter une pâte tomate alors une bonne cuirée à soupe de pâte tomate on fait bien on brasse bien c'est en sorte que les pâtes de tomate cuire pour que ça fasse le goût de la cale on va mettre le sucre parce que les lambis ça colle même quand on le fait cuit ça colle dans le marmite et là quand on le fait fru aussi ça colle dans le chaudron il n'est pas grave qu'on va mettre le bouillon on va venir gratter ici tout le sucre on appelle ça le sucre de cuisson c'est ça qui va donner aussi beaucoup de goût alors voilà on appelle ça déglacer ça fait que là je prends au moins une bonne deux tasses de bouillon puis ça a été cuit une lambie puis on vient ici je vais pas brasser tout de suite pour faire la sauce je vais laisser réduire alors pendant que la sauce de lambie est en train de réduire un point on peut rectifier l'assaisonnement un petit peu de sel un petit peu de poivre et puis vous pouvez ajouter d'autres oignons encore si ce que vous avez mis pour le faire fru parce que moi j'aime bien faire mes viandes et tout avec les oignons si c'est brisé parce que nous autres on aime ça des bons morceaux d'oignons dans notre soupe dans notre soupe dans notre sauce vous pouvez ajouter un oignon quand c'est presque fini et puis voilà de lambie en sauce vous pouvez manger ça avec du riz blanc sauce froid du riz collé des 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 de plantin et puis voilà toutes sortes de choses et puis voilà notre notre sauce de lambie puis si c'est beaucoup en un parce que moi je les ai coupé en petits morceaux si c'est beaucoup en un vous gardez les lambies en plus gros morceaux hein vous les faites cuire pour le défendre la sauce vous le faites griller soit sur une grille à l'intérieur ou sur votre barbecue alors on va attendre que la sauce soit prête puis le piment pour le piment là vous pouvez le briser un peu moi j'aime bien que mon sauce de la bière soit piquant vous pouvez le briser si vous voyez c'est pas brisé moi je viens de le briser ça fait que là ça va être piquant et voilà ça va juste à réduire disons 5 à 10 minutes pour que la sauce soit vraiment onctueuse et puis vous rectifiez l'assaisonnement comme j'ai dit vous ajoutez un autre oignon et puis voilà notre sauce de la bière